Bonjour à tous, bonjour à toutes, aujourd'hui je vais vous présenter un livre de Christine Aventin qui s'appelle Feminist Punk. Feminist Punk, c'est un mot qui est prononcé pour la première fois par celle qu'on connaît en France sous le nom de Fifi Brindacier, Pippi Longstrump en suédois. C'est une héroïne ou anti-héroïne, on ne sait pas trop, qui a été créée par Astrid Lindgren en 1945 pour sa petite fille. Cette petite fille dénoncée par sa fantaisie et sa logique tout enfantine, une société d'après-guerre qui lui semblait totalement absurde, qui dénonçait aussi le patriarcat et le capitalisme. Le fil rouge que suit Christine Aventin dans son livre, c'est vraiment l'admiration et le questionnement qu'elle pose sur Fifi Brindacier et comment finalement elle a inspiré toute une génération de féministes et même plusieurs générations de féministes. Cet ouvrage a été rédigé avec beaucoup de bonne humeur et puis un petit grain de folie qu'on retrouve tout au long des pages. C'est un hommage à une petite fille sans foi ni loi en laquelle toutes les femmes qui ne veulent pas se soumettre peuvent se reconnaître. Et il y a des autrices, des co-autrices, des relectrices qui interviennent de temps en temps, qui apportent des anecdotes mais aussi des idées nouvelles sur lesquelles s'appuie l'écrivaine. Elle n'oublie pas bien sûr toutes les problématiques qu'on peut retrouver dans certains livres jeunesse et notamment un héritage qui peut être parfois raciste et daté. Entre citations humoristiques et analyses sociales, l'autrice nous emporte dans l'univers, je cite, des petites filles qui ont choisi d'être pirates plutôt que de devenir des dames bien élevées. Elle révèle aussi les outils qui permettent une émancipation totale, libre et joyeuse. Si vous avez aimé cette chronique, n'hésitez pas à mettre un petit pouce sur la vidéo YouTube et à vous abonner à la chaîne de la BML. Merci et à bientôt dans nos bibliothèques.